Salut à tous ! Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Roli et on est là pour vous faire un débrief tardif, mais un débrief quand même de l'UFC 307 qui a eu lieu au Delta Center de Salt Lake City et on parlera de Salt Lake City à la fin du podcast dans la nuit du 5 au 6 octobre. On va vous parler, une fois n'est pas coutume, que de la main card, histoire d'être peut-être plus précis mais sur moins de combats plutôt que de faire un fourre-tout sur un UFC qui de toute façon n'était pas super ouf en termes de spectacle, on ne va pas se mentir parce que beaucoup de décisions partagées, ça a été un UFC quand même assez laborieux si on retire surtout le main event, on ne va pas se mentir. Donc on ne va parler que de cette main card et on va commencer par le combat de Kathleen Vera contre Kayla Harrison, un combat qu'on attendait, toi et moi, parce qu'on voulait voir la suite justement de Kayla Harrison, voir si c'était vraiment la combattante qui allait rouler sur tout le monde ou si elle allait commencer à montrer des failles, et bien on a vu un peu des deux. On a vu qu'elle était capable d'être dominante, comme elle était capable d'être stoppée justement sur ce combat-là. Alors petite précision déjà, avant de rentrer dans le combat, Kathleen Vera, c'est une des meilleures Tech Down Defense de l'AKT. Donc c'était intéressant de voir ce combat-là parce que tu avais la meilleure judokate de l'AKT contre la meilleure Tech Down Defense de l'AKT. Et donc déjà, rien qu'avec ça, tu as déjà un élément, une clé de lecture. Je pense qu'il faut le mettre en place, il faut le dire tout de suite pour avoir une clé de lecture sur ce combat. Ouais, on a vu une Vieira qui arriva à stopper quand même plus ou moins le jeu de Harrison. Mais malgré tout, elle l'a emmenée. Malgré tout, elle a réussi à l'emmener. Donc on peut partir du principe, même si ce n'est pas forcément vrai, mais que si elle amène Vieira, elle peut amener n'importe qui. Moi, je ne sais pas comment penser de cette KT. Franchement, les championnes ne me font pas rêver. Honnêtement, j'attendais beaucoup de... Non, mais j'attendais plus de Harrison. Mais franchement, tu vois que ça... Harrison, ce n'est pas une championne encore. Ce n'est pas encore la championne. Oui, on en parlera tout à l'heure des championnes. Ça, oui, on va en parler tout à l'heure des championnes. J'attendais plus de Harrison. Moi, ce n'est pas un combat qui m'a impressionné. Honnêtement, c'était poussif quand même. Oui, c'était poussif. Alors, oui, tu as une Vieira qui a tourné autour de la cage au début, tu sais, avec une Harrison qui a shooté très bas pour la coller à la cage et placer ses genoux au corps. En fait, tu avais ce truc à chaque fois où elle venait coller à la cage. Elle avait cette possibilité-là. Mais par contre, c'est vrai qu'elle avait du mal à amener. Donc, en lutte, en boxe, pardon, il y a eu quand même quelques frappes significatives, surtout avec des gros middles de Harrison, qui étaient quand même assez puissants. Tu sens qu'elle développe pas mal de puissance dans ses frappes. Et par contre, tu vois que sa principale entrée, son principal enchaînement pour entrer, c'est overhand, ceinture. Et puis après, derrière, elle essaye d'amener, alors avec un espèce de barrage arrière, tu sais qu'elle va mettre en place, ce qu'elle a réussi à faire dans le premier round, déjà. En fait, elle a réussi à la prendre de vitesse en fin de premier round, ce qui fait qu'on a vu que par contre, une fois qu'elle était au sol, derrière, c'est très compliqué de la déloger et qu'elle a un grand N-pand, surtout avec ses coudes, qui est quand même assez dévastateur. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est au sol, tu sais, plus que la soumission. Le rand des foutus. Déjà, le rand des quasiment foutus, tu ne vas plus te relever. Et ça se voit trop puissant, trop stable. Ça, on l'avait dit, une judoka, de toute façon, les judokas, au sol, quand ils sont en top position, c'est compliqué à bouger. Oui, mais en plus de ça, tu vois, plus que de chercher la soumission, parce que tu sais, si on fait un comparatif avec Randa Rousset en son temps, Randa Rousset, elle essayait d'évoluer vers le jujee, très rapidement, tu vois. Et là, ce n'est pas le cas. Là, pour le coup, si la soumission, elle vient, elle vient. D'ailleurs, elle tente de temps en temps, mais elle ne s'acharne pas. Ce qui compte, c'est de faire du dégât. Elle est très bien ancrée dans le MMA moderne avec le jugement moderne. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un maximum de dégâts. Et à ce compte-là, elle le fait bien. Une fois qu'elle est au sol, comme je disais, elle sort le grand endpand, elle sort les coudes. Elle a de bonnes transitions sur les positions, donc elle ne s'acharne pas sur une position. Et ça lui permet de scorer les ronds. Tu vois, moi, par exemple, sur ce combat-là, je la mets vainqueur des trois ronds. D'ailleurs, il y a deux juges qui lui ont donné la même chose, parce qu'elle a gagné la décision unanime 30-27 fois 2. Et il y a un seul juge qui a mis un 29-28, justement. Je ne sais plus quel round a été donné à Vieira. Mais c'est un peu... Si, 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 je pense que c'est le deuxième. C'est le deuxième, tu sais, où il y a une... Dans le deuxième round, il y a un moment, sur une rupture de contact, elle le colle à la cage. Et sur une rupture de contact, elle envoie un coude qui ouvre au fond. Ah, il touche bien. Oui, oui. Ah, oui. Mais bon, ce n'est pas suffisant pour... Bah, oui. Tu as un coude seulement qui vient et qui ouvre. Alors, c'est vrai qu'à la fin, tu vois une Kayla Harrison qui est peut-être plus marquée que Vieira. Ça, on l'a dit, on l'a répété sur cette chaîne. De toute façon, ça, ce n'est pas un indicateur. Être marqué en fin de combat, ce n'est pas un indicateur, parce qu'il y a des gens qui marquent plus vite que d'autres. On se souvient de Georges St-Pierre. Il ressortait toujours avec une tête en 3D. Et pourtant, il était dominant sur les combats. C'est juste qu'il y a des gens, ça marque, ça marque. Et puis, tu as des gens, tu vas les frapper pendant une demi-heure. Et puis, ils n'auront même pas un petit bleu. Donc ça, malheureusement, on n'est pas tous égaux là-dessus. Mais oui. Elle disait d'ailleurs que c'était la première fois qu'elle saignait dans un combat. Honnêtement, ce n'était pas un combat facile. C'est dans ce sens-là où on a vu ses limites. Ce n'était pas un combat facile. Elle a quand même apporté des bonnes réponses aux problèmes Harrison. Maintenant, trop physique, en vrai. Je pense que là, c'est vraiment ça qui fait la différence. Elle est beaucoup trop physique pour cette KT. De toute façon, c'est une 66. Déjà, la question, c'était est-ce qu'elle arrive à faire le poids ? Finalement, elle le fait sans trop de problèmes, puisque c'est même Vieira qui a galéré plus qu'elle à faire le poids. Oui, qui s'est pesée à nu. Donc, elle arrive à faire le poids. Elle a un tel avantage physique que c'est très compliqué. Et puis, elle est cardio quand même. On pourrait se dire qu'une telle masse musculaire sur trois rangs, c'est compliqué. Et finalement, sur trois rangs, elle les tient. Sans trop de problèmes. Elle les tient et elle les tient bien. Et en plus, elle les tient en mettant du rythme et en venant beaucoup shooter. Elle reproduit l'effort quand même assez facilement, puisque sur les trois rangs, elle essaye quand même d'amener. Donc, même si c'est du contrôle à la cage, c'est du contrôle quand même qui est physique, parce que tu as une Vieira qui est quand même solide. Et pourtant, elle ne fatigue pas. Elle finit. En plus, c'est marrant parce que j'avais mis dans mes notes quand je voyais que ça faisait la dixième fois qu'elle essayait de rentrer avec son overhand pour venir ceinturer et que ça ne fonctionnait pas et qu'elle venait coller à la cage. Tu sais, j'ai noté qu'elle ne varie pas suffisamment ses amenées. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'elle arrive à venir au contact et à arracher justement Vieira. Tu sais, j'ai trouvé ça intelligent parce que tu vois, effectivement, je me suis dit, ça y est, on voit une limite. C'est-à-dire que si tu la stoppes dans son amenée, derrière, il n'y a plus personne. Et en fait, finalement, elle a quand même réussi à trouver une solution. Et c'est, elle l'arrache, mais elle l'arrache techniquement. Tu vois, elle se sert de tout son corps. Elle met sa jambe un peu entre ses jambes, tu sais, pour essayer de la charger un petit peu et de la faire chuter. En fait, elle s'est dit, et ce qu'il fallait faire exactement, c'est-à-dire que, ok, d'accord, si tes pieds sont en contact avec le sol, t'es trop stable. Ok, on va aller décoller du sol. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'elle arrive à l'amener. Elle tombe dans la gare de Vieira. Elle envoie un gros grand N-Pont, toujours. Et on a vu aussi qu'Harrison savait se gérer aussi les tentatives de soumission parce que l'Inbira, elle a tenté de mettre un jujit. Elle a tenté plusieurs fois d'attaquer le jujit, d'ailleurs. Et on voit une Harrison qui sait parfaitement quoi faire. Et elle, sa solution, c'était quoi ? C'était de se relever, tu vois, pour ensuite revenir et replonger sur un grand N-Pont. Donc, de reprendre de la distance, d'être toujours en pression et de replonger sur le grand N-Pont pour ensuite continuer à faire du dégât, notamment avec ses coudes. Et on a vu qu'une fois que c'était au sol, encore une fois, dans ce troisième round, une fois qu'elle l'a amenée, et pourtant, il y avait du temps, et bien, c'est fini, c'est fini, tu ne te relèves plus. Tu ne te relèves plus. Donc, certes, elle a montré quelques limites, mais à la fois, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Et pour moi, aujourd'hui, quand même, de ce que je vois, parce que là, son prochain combat, c'est forcément le title shot, je la vois encore prendre la ceinture largement. Oui, oui, mais bon, ce qui prouve quand même la limite de cette KT, parce qu'il y a quand même énormément de trous dans son jeu, je pense qu'elle nous l'a montré là, et il y a quelques temps, pour moi, elle n'était pas championne de la KT. Je trouve que le niveau a régressé. Oui, c'est possible. En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de combattantes vieillissantes sur la KT. Donc, forcément, c'est pareil, on ne peut pas être et avoir été, donc le physique baisse, et ça vient poser problème dans la continuité d'un combat. Quand tu prends une Holy Homes, par exemple, tu sens que ce n'est plus la Holy Homes, tu le disais en offre tout à l'heure, de l'époque de Rondarou, qui était beaucoup plus rapide, beaucoup plus affûtée, qui était plus tranchante sur sa boxe. Enfin, tu vois, elle était beaucoup plus dominante qu'aujourd'hui. Maintenant, ça ne veut pas dire que, tu vois, la finalité n'aurait pas été la même si elle s'était affrontée. Parce que, quand même, même en boxe, j'ai trouvé qu'elle n'était pas si... Elle se débrouille bien en boxe. Tu sais, elle a des beaux mouvements de buste, elle met beaucoup de feintes, elle envoie de la puissance, elle envoie des beaux middles. Enfin, honnêtement, tu vois, c'est là où, tu vois, par exemple, si on continue avec le comparatif, puisque c'est deux judoquats d'élite et qu'on fait des JO avec Ronda Rousset, Ronda Rousset, tu stoppais sa lutte, tu stoppais son judo, il n'y avait plus personne. Alors que là, elle a prouvé que, même si tu stoppes sa lutte, elle est capable quand même de dérouler sur les trois rounds, en étant quand même dominante, même sur la partie striking. Ouais, ouais, non, c'est sûr qu'elle n'est pas dégueu au niveau boxe. Maintenant, ce n'est pas une strikeuse d'élite non plus. Donc, on ne peut pas dire que si tu arrives à défendre, mais sauf que même en striking, là, actuellement, dans sa KT, en tout cas, au-dessus des championnes, les deux combats attendent d'après, qui se sont disputés la ceinture, pour moi, je ne les vois pas au-dessus, même en striking. Dans aucun domaine. Non, non, non. Celles qui sont, que ce soit Pennington ou que ce soit Pena, effectivement, il n'y aura pas photo, parce que même Pena, qui est, comment dire, attends, pardon, même Pena, qui est meilleure au sol que Pennington, elle ne sera pas meilleure au sol que Vira. Je ne la sens pas meilleure au sol. Je pense que physiquement, ça va craquer. la seule que je verrais pour l'instant comme ça de tête qui pourrait peut-être lui poser un problème, c'est Norma Dumont, tu vois, qui est dur en striking, qui fait mal, qui boxe bien, qui... Norma Dumont, elle vient de combattre, non ? Elle vient de combattre, oui. C'est celle qui vient de couvrir la tête à Esparza ? Aldana. Non, Aldana. Elle, je me dis, pourquoi pas ? Elle a une boxe, elle a des défenses de lutte, elle a de la lutte aussi, donc c'est un match-up qui m'intéresse. Mais ça ne va pas venir tout de suite, mais ça va venir bientôt. Moi, je vois Harrison prendre la ceinture sur son prochain combat et dans l'idéal, j'aimerais bien une première défense contre Norma Dumont et là, on n'est pas mal. Avec Norma Dumont qui aurait fait un combat entre-temps. si elle gagne, si elle continue à s'imposer, j'aimerais bien voir ce combat-là. Parce que pour moi, c'est le profil qui monte, c'est Norma Dumont. Derrière Harrison. Oui, je suis d'accord. On va le savoir rapidement. On va le savoir rapidement. Par contre, oui. Par contre, il faut arriver à la stopper quand même. Franchement, honnêtement, je pense que rares sont les filles qui vont réussir à la stopper quand même. En tout cas, il y a eu un gros respect entre les deux combattantes. Tu sens qu'il n'y avait pas d'animosité. Quelle Harrison, ce n'est pas un monstre. Ce n'est pas une meuf antipathique comme l'était justement Ronda Rousset. Tu sens que ce n'est pas le même profil. Ronda Rousset, c'était un personnage. Oui, c'était un personnage. C'est le personnage qui s'est fabriqué. Alors que tu vois, je ne sais pas, j'ai un côté sympathique envers Harrison. Il y a eu le combat qui a suivi chez les Bontam. Justement, c'est le combat de... Là, on ne va pas en parler tout de suite, mais juste pour commencer à en parler, du combat de Penna contre Pennington. Et tu sais, Penna a gagné et elle a appelé Nunes après le fight. Elle call out Nunes et elle veut la faire sortir de sa retraite pour une trilogie. On en parlera plus précisément tout à l'heure. mais la réaction de Harrison, tu sais, elle était là, assise dans les coulisses avec son petit pull. Tu sais, en mode normal, tu sais, la meuf normale qui est là, qui dit, elle s'enfuit, tu sais, mais avec le sourire au lèvre, tu sais, un peu dégoûté, enfin un peu dégoûté, mais à la fois, tu sais, je ne sais pas, elle dégage une simplicité. Je ne sais pas, j'aime bien le profil. Elle dégage une simplicité, une sympathie et puis elle fait le taf, elle déroule. Elle n'a pas l'air, tu vois, elle a l'air d'être bien avec tout le monde. Enfin, tu vois, franchement, en tout cas, en tout cas, j'aime bien le personnage. Donc, même si, effectivement, ce n'est pas le combat auquel je m'attendais, puisque je m'attendais vraiment à ce qu'elle termine sur mon premier round, tu vois, au deuxième round, j'ai quand même envie de continuer à l'avoir évolué, pour le coup. Oui, bien sûr. De toute façon, ça reste ce qui se fait de mieux dans cette caté, donc... Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. On enchaîne avec Romane Dolizé contre Kelly, Kevin Hollande. Donc, bon, c'était un combat où je... Alors, je m'attendais à avoir un Kevin Hollande peut-être plus tranchant, plus décisif, tu vois, aussi dans le combat. Tu voyais qui, toi ? Tu voyais qui gagner ? Parce qu'on n'en a pas fait d'analyse. On n'en a même pas parlé. On n'a pas fait d'analyse, mais à la fois, j'aurais très bien pu voir un Kevin Hollande remporter ce combat. Parce que... Alors, ça dépend... En fait, c'est le problème avec Kevin Hollande, ça dépend de quel Kevin Hollande tu as dans la cage à l'instant T, tu vois. Parce qu'il est capable d'aller chercher la victoire. Dolizé par décision. Ouais. Ouais, mais bon, tu sais, Kevin Hollande, tu sais, pourquoi j'aurais pu le voir ? En fait, je n'avais pas vraiment de favori et je ne savais pas vraiment qui allait gagner ce combat. Mais pourquoi je l'aurais plus peut-être vu remporter ce combat quand même, c'est parce qu'il nous a prouvé par le passé qu'il était... qu'il était bon. Déjà, un meilleur striking que Dolizé, ça, j'en suis persuadé. Ça, c'est sûr. Tu vois ? Et puis, un sol qui est plutôt pas mal aussi et surtout, du punch. Du punch, tu vois, comme tu vois, ce qu'il avait fait à Jacaré, tu vois, par exemple, tu vois, le mec de Dansou, il est capable de mettre KO quelqu'un. Donc, je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas ? Pourquoi pas un Kevin Hollande qui pourrait faire juste le nécessaire s'il est vraiment sur les bons rails pour Stoppidolizé qui, certes, est meilleur au sol, mais qui n'est pas non plus, qui n'a pas non plus une lutte extraordinaire, tu vois ? Et avec la boxe de Kevin Hollande, tu vois, pourquoi pas lui faire du dégât ? Tu vois, c'était un peu mon schéma dans ma tête, tu vois ? Et puis, finalement, l'Indo disait qu'il, très rapidement, même s'il est dominé en boxe, amène sur un double leg Hollande. Donc, tu vois que, bon, son chemin, il est là. On ne va pas se mentir, il a quand même travaillé sur sa lutte et il a raison. Donc, même si Hollande, tu vois, il envoyait, il envoyait plus de volume que Dolizé, tu vois, tu sens qu'il travaille en volume, tu sens qu'il touche bien, tu sens qu'il est meilleur en boxe, mais bon, il se fait saisir un kick et donc, non, c'est lui qui saisit le kick de Dolizé, pardon, je dis une bêtise, c'est lui qui saisit le kick de Dolizé et je me dis, putain, il n'est pas mal, tu vois, dans ce début de combat, il n'est pas mal. C'est un peu le schéma que je me faisais, tu vois, plus de volume, il touche dur. Finalement, c'est même lui qui commence à saisir et tu vois, et qui pourrait peut-être même amener au sol sans suivre et puis, bah non, parce que tu as Dolizé qui l'amène sur un middle aussi de Kevin Hollande, tu vois, ils sont tous les deux sur des saisies de jambes et Hollande qui prend la garde avec un triangle de corps et c'est là, en fait, où il y a début du problème, quoi. Pourquoi tu prends, pourquoi en MMA on prend un triangle de corps ? Encore une fois, je ne sais pas pourquoi on fait ça. Quand tu es dans la garde, pourquoi tu viens verrouiller un triangle de corps ? Surtout lui, en fait, l'objectif, c'est de se relever et même, de toute façon, pour travailler, travailler avec un triangle de corps, c'est quel intérêt ? Ben, c'est ça. En fait, tu te bloques tout seul, quoi. Alors, c'est vrai qu'il a des jambes interminables et que le triangle, il est facile à mettre en place, mais bon, derrière, tu ne peux pas entamer de renversement. À la limite, il reste 10 secondes, tu as gagné le combat, le mec est dans ta garde, tu essaies de le conserver contre toi pour éviter les frappes, OK. Mais là, il n'y a aucun intérêt. Ah ben, t'es round 1, tu viens, tu bloques tout, ça veut dire que tu te fermes effectivement toutes les portes de renversement, de soumission et de remise debout, quoi. Donc, je ne comprends pas. De toute façon, en MMA, pour moi, c'est papillon, demi-papillon ou demi-garde. Si tu es dans la garde, c'est que vraiment, comme tu dis, c'est pour contrôler ton adversaire ou alors que tu as un jeu, parce que moi, ça m'arrive de travailler dans la garde en MMA, mais que tu as un jeu où tu arrives à isoler parfaitement les bras. Tu sais, où tu viens mettre un overhook et derrière, tu viens bien contrôler au niveau du biceps ou dans le creux du coude, tu sais, où tu peux travailler avec des rubeurs-garde ou des trucs comme ça. Mais c'est la seule version que je vois, tu vois. Sinon, ce n'est pas la peine, c'est demi-garde. Moi, pour moi, dans l'idéal, c'est la demi, tu vois, on ne va pas se mentir, parce que même la papillon, c'est bien, tu vois, pour temporiser, mais je ne sais pas. Après, moi, c'est moi, c'est mon jeu, la demi, mais je sais que je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu préfères la papillon ? Largement. Parce que c'est ton jeu aussi. Toi, tu es à l'aise en papillon. En MMA, je trouve que la papillon, elle est bien plus efficace. La demi, c'est facile de stacker la personne et de mettre des frappes. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Ça dépend, ça dépend les contrôles que tu mets sur les bras. En fait, si tu contrôles bien les bras, il n'y a pas de frappe. Et derrière, tu te donnes des opportunités de travailler. Ça dépend du profil que tu as en face. Mais oui, c'est ce que je te dis. Chacun son style. Chacun son style. C'est vrai que moi, je suis à l'aise et je prends peu de frappes quand je suis en grande et de pente avec du dessus en étant en demi-garde. Tu vois, avec mon tibia en barrage sur la cuisse de l'adversaire, tu vois, une espèce d'hybride demi-papillon où ma ruber peut monter plus vite. Bon bref, ça, c'est une autre histoire. On est sur des débats qui ne nous concernent que nous. Et donc, tu as un Dolizé qui fait du grand et de pente vraiment à l'ancienne sur du corps-tête. Je ne sais pas si tu as capté. C'est vraiment, tu sais, typique. Voilà, corps-tête, tête-corps. Il aurait tort de faire autre chose. De toute façon, il a compris que le mec, il est en triangle de corps, donc il ne cherche même pas à se relever. Donc pourquoi prendre des risques ? De toute façon, on ne va pas se mentir, si le mec a fermé le triangle de corps, tu ne passeras pas sa gare. Oui. Tu ne vas pas passer. Donc autant travailler d'ici, ne pas prendre de risques. Il a fait ce qu'il fallait. Exactement. Et surtout que derrière, en plus, tu as Hollande qui quand même tente un jujit. Donc il défait son triangle de corps, il tente le jujit et tu as Dolizé qui le passe en pression sur ce jujit. Et en fait, c'est là où il y a le game changer du combat parce qu'on ne le voit pas, on ne le comprend pas à ce moment-là, même si on le voit grimacer. Mais donc, il passe la gare, il prend la montée et il finit en grand elle-pande. Et là, tu vois Dolizé, tu vois Hollande qui se plante d'une douleur aux côtes. Et effectivement, il faut savoir que quand, justement, on te met la pression comme ça, que tu es encore un peu à froid, et puis même que tu as un mec qui est vraiment puissant, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, tu peux avoir la côte qui saute. Alors, ce n'est pas une fracture, ce n'est même pas une fêlure, c'est rien de tout ça. Mais c'est juste que tu le sens. Parce que lui, en même temps, je te dis ça, je n'ai jamais fait de radio. Mais ça m'est déjà arrivé. En fait, la sensation que vous ressentez à ce moment-là, je l'ai dit sur Twitter, je l'ai vécu, je sais ce que ça fait, mais c'est vraiment, tu sais, ta côte, tu as l'impression qu'elle sort et qu'elle revient. Ça fait cloc, tu le sens, tu sens la côte qui sort, qui revient dedans, et ça te fait une douleur. Mais tu mets quelques semaines à t'en remettre. Et vraiment, tu sais, c'est plutôt les muscles intercostaux, tu sais, tu as l'impression que la côte se tord et vient étirer les muscles. Et tu as les muscles intercostaux en fait qui réagissent et qui se contractent. Et derrière, après, c'est fini. Ton combat, il est fini, tu ne peux plus respirer, tu as mal. Chaque mouvement que tu fais, de toute façon, tu as mal. Ça ne sert à rien, tu vas faire campirer les choses. Donc, il a bien fait d'arrêter le combat, même si tu voyais qu'il était dégoûté. Mais de toute façon, ce n'était pas possible de continuer comme ça. Non, il n'y avait pas le choix. Ce sont des blessures trop handicapantes. On pourrait se dire qu'il aurait pu continuer, mais de toute façon, il aurait pris tarif dans les minutes qui suivent. Donc, ça ne sert à rien. Ça a été intelligent. Disons que l'écart de puissance... Et puis en plus, tu vois, il reste dans son rôle, finalement, Kevin Doleman. On en a déjà parlé. Le mec est là pour faire des combats fun. prendre de l'argent. Il sait qu'il ne sera jamais champion. Donc, pourquoi se blesser, chercher à faire la guerre pour absolument avoir un verre, alors que finalement, le mec s'en fout du résultat du ce qu'il veut, c'est combattre ? Oui. Oui. Mais là, tu sens en plus, tu aurais senti que l'écart de puissance qui était déjà là, tu vois, il aurait été encore plus prédominant après cette blessure. C'est vraiment... C'est... Ah oui. C'était sûr. C'était sûr. Il ne pouvait plus défendre la lutte, il ne pouvait plus rien faire. Plus rien faire. Même qu'il y ait... ouais, tout. Donc, non, bien fait. Il a bien fait. Non, il fallait s'arrêter. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une douleur qui fait mal. C'est une douleur qui fait mal. Vraiment. Moi, la dernière fois que je l'ai eue, tiens, c'était avec Kader. Kader, un élève à moi qui fait 1m97 pour 100... 100... Allez, un peu en dessous de 110 kilos, 107 kilos, mais je crois qu'à cette époque-là, il était même à 100... Non, alors là, il est presque à 100 kilos. Mais, non, il y a eu une période où il était à vers 111 et tout ça. Et c'est vrai que j'étais là. On était dans les premiers combats et j'étais dans l'admigarde. J'essaye de l'embarquer avec moi et je sens la côte. Tu sais qu'il part. Je t'avais dit que le papillon, c'est plus sûr. Tu m'écoutes pas. Ah, écoute, t'as d'autres problèmes avec lui en papillon. Mais, oui, non, c'est compliqué. C'est très compliqué, ça fait très mal. En tout cas, j'ai été surpris de voir... Victor, déjà, TKO de Dolidze, mais j'ai été surpris de voir qu'on lui offrait seulement sa ceinture noire à ce moment-là. Je sais pas si t'as capté le truc, mais attends, je m'attendais à ce qu'il soit déjà ceinture noire. Enfin, je sais pas. Dolidze, ouais. Dolidze, son coach lui a offert la ceinture noire de YouTube brésilien à la fin de ce combat-là. Ok. Non, j'ai pas... Je pensais qu'il était déjà. Bah ouais. Ok. Parce que le mec a fait la DCC et tout ça. Enfin, tu vois, après, ça veut rien dire. T'as des mecs qui font la DCC qui sont en bleu, qui sont en violette et tout ça. On va pas se mentir, c'est pas les mêmes grades de toute façon que ceux que nous, on obtient. Mais tu vois, autant, il y a des ceintures noires où on se dit ouais, d'accord, ok, pourquoi c'est donné ? Tu vois, à ce moment-là, là, c'est plus que justifié. Enfin, tu vois, personne ne va remettre en question l'obtention de cette ceinture noire. Mais ouais, j'ai été surpris de voir qu'il ne l'avait pas encore. donc bravo à lui. Voilà, il est rentré dans le cercle des 1% parce que 1% des ceintures blanches deviennent ceintures noires et il est rentré dans ce cercle des 1%. Donc, voilà. On continue avec Mario Bautista contre José Aldo. Donc, José Aldo qui rentre avec sa couronne, tu sais, il l'avait mis déjà la dernière fois quand c'était le King of Rio, tu vois, mais c'était justifié parce que ça se passait au Brésil. On voit qu'il continue avec ce petit accessoire qu'on lui autorise parce qu'on sait très bien que les accessoires et l'UFC, ça ne fait pas bon ménage, mais on lui autorise cet accessoire à lui, lui qui est déjà Hall of Fame de l'UFC et qui continue à combattre. On peut le dire d'ores et déjà, c'est le vol de la soirée. Il y a eu un braquage dans cette soirée UFC et il a été fait par Mario Bautista. Alors, ce n'est pas lui qui l'a fait véritablement, c'est les juges qui lui ont permis de le faire, mais vraiment, vraiment, on peut le dire, il y a eu un vol complet sur ce combat. Ouais. Ouais, ouais, après, Bautista, il a fait son combat. Il a quand même été présent. Moi, ce qu'il a proposé, c'est ce qu'il fallait faire finalement contre Aldo. Et Aldo, de toute façon, je pense que tout le monde a vu le même combat. Au niveau des frappes, au niveau des dégâts, c'est Aldo qui est devant. Et normalement, c'est ça qui doit être récompensé. Et du côté de Bautista, c'était du contrôle. C'était pas mal de temps de contrôle, mais sans aucune frappe, quasiment. En tout cas, pendant les phases de contrôle, il n'y avait pas de frappe. Oui, sur un deuxième temps, parce que c'est vrai que sur le premier temps, moi, j'ai trouvé Bautista pas mal. Beaucoup de pression en boxe. C'est lui qui fait le premier contact à la cage. Il envoie des genoux aux cuisses. Il y a une tentative de single leg. Par contre, encore une fois, masterclass de défense de lutte de José Aldo qui ne tombe pas une seule fois. Il y a une fois, il pose les mains au sol, mais sinon, c'est tout. Il bloque tout. De toute façon, à partir du moment où il bloque un Cerudo, tu te doutes que Bautista, c'est pas lui qui va l'amener. Un Cerudo ? Non, c'était pas Cerudo. Merab. Non, qu'est-ce que je dis ? Un Merab Valigili, pardon, excusez-moi. Il y a un peu de fatigue là-dedans. Un Merab Valigili, exactement. Tu te dis que personne ne va l'amener. T'as Bautista qui met beaucoup de rythme en boxe. D'ailleurs, je me dis, putain, il est vraiment en train d'outstriker Aldo. Et vraiment, pour le coup... Ah, mais tu sais quoi ? Pour moi, Aldo, il a démarré doucement, volontairement. Oui, oui, bien sûr. Mais tu sais, ça, je l'ai compris en deuxième partie de premier round. Mais au début, je me dis, ah ouais, il n'arrive pas à lire son rythme. Ça va trop vite. Et comme il mixait bien avec la lutte à la cage, en fait, je me suis dit, ah, il a trouvé une clé. Tu vois, vraiment de boxer. Il envoyait, en plus, il envoyait du pied-point. Enfin, tu vois, il y avait de la variété dans les coups. Il venait coller, ça relâchait le contact. Il venait, il repartait, il envoyait du rythme. Enfin, franchement, il était très vif. Tu vois, tu sentais qu'il y avait de la vitesse, de la foule de la jeunesse. C'était vraiment ça. Et puis, dans un deuxième temps, tu vois que Aldo, il commence à toucher. Il commence à toucher en ligne. Et surtout, c'est vraiment lui qui fait mal. Il fait mal. Il est vif. Quand il commence à accélérer, à lâcher ses frappes, la vitesse, elle augmente d'un coup. Pour moi, de toute façon, ça n'a jamais été un mec qui avait beaucoup de cardio, même quand il était à son prime. Les 5 randes, c'était très difficile pour lui. Et là, on le sait, sur 3 randes, on peut les tenir, mais le troisième est compliqué. Donc là, ce qu'il a fait, très intelligemment, il laisse passer le premier. Parce que pour moi, il perd le premier. Je pense que tu es d'accord. Je suis d'accord. Même si fin de randes, je te dis, il reprend le centre de la cage, toucher un peu, mais c'est tard dans le rang long. C'est ça. Pour moi, il perd le premier. Il perd le premier sans être dominé. Il fait toujours ce qu'il faut pour ne pas être dominé. Ça reste équilibré, mais il fait ce qu'il faut aussi sur le 2 et le 3 en accélérant et en étant bien percutant parce qu'il y a des bonnes frappes qui passent. À un moment, il y a un genou qui tâche qui passe. C'est ce que je voulais dire. Dans un timing magnifique, il envoie un genou, il envoie un sacré genou. Et en fait, quand il commence à toucher, c'est vrai que tu sens qu'il commence à toucher dur, que c'est sec, que ça fait mal, que c'est rapide, que c'est précis. On en parlait quand on en a parlé dans l'épisode d'Actu, mais effectivement, son passage en boxe anglaise, ça lui a fait vraiment beaucoup de bien parce qu'il quitte beaucoup moins. Mais par contre, ce qu'il envoie avec ses points, c'est quelque chose. C'est vraiment un jab qui est magnifique. Son jab, il est magnifique. En tout cas, sa boxe en ligne, elle est magnifique, mais pas que. C'est-à-dire qu'après, il commence à varier. Le problème, c'est qu'il y a trop de temps, il t'a trop à sortir à la cage. C'est vraiment ça. C'est un problème. C'était un problème avant puisque avant, le temps de contrôle était scoré et tu faisais quasiment gagner le rang. Ça ne devrait plus être un problème maintenant. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il vient des juges. Parce que là, ça ne devrait plus être un problème. Je suis d'accord. Surtout quand tu vois que tout passe côté Aldo. Chaque rupture de contact, à chaque fois que ça repart dans des phases de boxe, il est dominant et il fait du dégât. Et tu vois que même Bautista, il le sait. Il le sait. Il s'est fait remplir. On peut le dire, il s'est fait remplir. Les seules choses qu'il a, c'est effectivement du temps de contrôle. S'il veut sortir, honnêtement, je pense qu'il sort. Mais il crame tellement d'énergie. Si vraiment, il fait l'effort de sortir parce qu'il va devoir utiliser pas mal de puissance. Parce que finalement, pour rester debout, Aldo, j'ai l'impression que son chemin est tellement clair dans sa tête techniquement. Ses positionnements, ils sont tellement bons qu'il n'utilise quasiment pas d'énergie. On le voit. Il peut défendre des take-downs pendant toute une soirée sans problème. Et tu le vois, il est serein. Il n'y a pas de grimace, il n'y a rien. Il regarde l'arbitre. Genre, bon, allez, ça dure un peu longtemps. En fait, le problème, c'est qu'il s'attend trop de l'arbitre qu'il rompe le contact. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais on n'est pas en boxe. Oui, on n'est pas en boxe. Mais finalement, quand le combattant n'est pas actif et qu'il ne se passe rien et qu'il ne score pas, c'est comme si le combat était bloqué. C'est vrai qu'on pourrait qu'il n'allait pas l'amener. On a compris qu'il n'allait pas. Alors, à l'époque, oui, tu ne sépares pas puisque le mec, c'est du temps de travail et que ça lui fait gagner le rang. Mais là, finalement, ça fait un combat stérile. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait se dire que l'arbitre devrait rompre le contact un peu plus rapidement quand vraiment, il n'y a rien, quand il n'y a pas un début de commencement de travail. Après, il y a eu un moment dans le rang 3 où il a commencé à faire un ajustement avec son crochet du bras avant qui lui permettait de sortir, de couper l'angle. Donc, Bautista avait un peu plus de mal à le coller à la cage. Après, il a réussi à le refaire. Mais c'est vrai que tu sens qu'il y a eu une espèce d'adaptation aussi qui a été faite en anglaise sur le rang 3 pour essayer de stopper ça. Mais je pense sincèrement qu'Aldo pensait remporter ce combat. Bien sûr, ça se voit sur son visage. Lui, il est très déçu au moment de la décision. Il ne se comprend pas. Et de l'autre côté, tu as un Bautista qui est très surpris. Tu vois, alors qui après, tout de suite dans l'interview, fait comme si de rien n'était. Oui, oui, bien sûr que j'ai gagné mon combat. C'est normal. Patati patala. Mais au moment de la décision, il n'est pas serein. Peut-être que tu as un mec qui est serein, c'est Aldo. Tu as un mec qui n'est pas serein, c'est Bautista. Après, j'ai un truc, c'est qu'Aldo, je pense que, tu sais, il cherchait le finish quand il gagnait. Tu vois, quand il était champion, il cherchait le finish et ça allait souvent au finish. Et je pense que construire des combats à la décision, tu vois, ce n'est pas sa force non plus. Et il se fait souvent avoir avec ça. Il s'est fait avoir face à Mérable, il se fait avoir là, ce week-end. C'est un vrai problème. Quand il tombe sur des mecs qui luttent, je pense qu'il n'a toujours pas assimilé. Et là, je pense que c'est bon, c'est assimilé sur le fait que, attention, quand même, même si le règlement... Ça ne changera rien pour moi. Tu penses qu'il restera comme ça ? Il restera comme ça ? Parce que je te dis, ce n'est pas une question de stratégie haute, c'est une question de choix, en fait. Il fait ce choix de ne pas se cramer. Parce que s'il décide de sortir, il va sortir quelques fois en utilisant de la force et puis il est cramé. Et on a vu Aldo cramer, c'est fini. On l'a vu contre Petroian, on l'a vu contre Holloway. Une fois qu'il a plus d'énergie, il a plus d'énergie. Ouais, après, attention, tu nous cites qui ? Tu nous cites Petroian et Holloway, quoi. Des mecs qui ont un striking de malade, qui ont un striking qui est aussi bon. Je ne vais peut-être pas dire voir meilleur, mais si peut-être pour Holloway, Petroian, c'était surtout ses low kicks qui ont fait du dégâts. Mais en plus, on parle d'un José Aldo qui était en pleine transition à cette époque-là et qui ne pouvait plus kicker, surtout contre Petroian, qui ne pouvait plus kicker et qui n'avait pas encore fait son adaptation en anglaise comme il l'a fait aujourd'hui. Mais quand même, pour aller le tester sur la box, c'est compliqué. Je pense qu'il pourrait se cramer un petit peu plus et toujours être dominant sur les parties box. C'est vraiment pour le coup, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il ait un peu plus confiance en lui et en sa jauge d'énergie. Surtout sur trois rounds pour aller faire une petite débauche d'énergie supplémentaire juste pour avoir du temps de dégâts plus grand que du temps de contrôle de son adversaire. Parce que là, il y a un blueprint qui sera utilisé par tout le monde. Après, honnêtement, peu importe le résultat, je pense que Dana White le voit vainqueur. Je n'ai pas vu de déclaration encore du côté de Dana White. Je ne sais pas si tu en as vu. Si, si. Il a dit que le jugement avait été dégueulasse, que c'était comparable à un gala de boxe en Irlande. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Mais en tout cas, il était très déçu de l'arbitrage, du jugement de cet événement. À son premier combat dans cette cathé, il avait combattu contre Moraes où il avait gagné et il s'était fait voler justement à la décision. Et Dana White a dit qu'il ne tenait pas compte de la décision et Aldo a été monté dans l'éclassement et du coup, il a vu quitter le shot derrière. Donc, tu vois, il s'en fout en fait. Il s'en fout. Pour moi, dans la tête de l'UFC de Dana White, c'est une victoire de Jose Aldo. Et je pense que ça ne nous privera pas justement des combats dont on parlait et qu'on voulait voir qui vont être intéressants. Par exemple, c'est Rudeau. Oui, parce que là, on en est à un point où c'est plus effectivement des combats intéressants plutôt que d'une recherche de la ceinture absolument, tu vois. Mais attends, classement UFC, parce que justement, tu parles des classements comme quoi il aurait fait monter à l'époque Jose Aldo. Donc, je vais aller sur le site de l'UFC. Je ne pense pas qu'il l'ait fait monter dans le classement puisque ça dépend du résultat. Mais en tout cas, à ses yeux, c'est comme s'il montait dans le classement. il va lui proposer. D'accord, ce n'est pas physiquement, c'est plutôt moralement. Voilà, ça veut dire que là, en termes de proposition, je pense qu'il va recevoir des bonnes propositions, surtout qu'il nous a montré qu'il était encore au niveau. Ça reste, franchement, il est quand même impressionnant le mec. Il a quel âge Jose Aldo ? 38 ? Je ne sais pas. Je vais regarder ça juste après où on regarde. Jose Aldo, il est passé onzième et Bautista, il est passé neuvième. Il a pris deux places à Bautista. Jose Aldo, il est né en 86. Il a 38 ans. Il a mon âge, il a 38 ans. Il ne fait plus vieux. Le 9 septembre. Je ne suis plus vieux. Je ne suis plus vieux que lui. 17 juin. Il me doit le respect. Petit. Déjà que je ne suis plus grand que lui, déjà en taille. Je ne suis plus vieux que lui. Il me doit le respect. C'est moi le Hall of Fame. Donc, c'était compliqué. Il y a eu un 29-28 fois 2 victoire par décision partagée. 29-28 fois 2 pour Bautista et un 28-29 pour Aldo. C'est compliqué quand même. Et j'ai noté, en gros, jamais il perd. Aldo, avec tes points d'exclamation. Non, vraiment, c'était compliqué. Il y a l'image que j'ai mis sur la vignette de la vidéo qui est très parlante, où tu le vois accroupi dans la cage avec sa couronne à la main. C'est vraiment le roi déchu, mais il a perdu l'élection. Mais au final, il n'aurait jamais dû perdre cette élection-là. C'est compliqué. C'est compliqué. Ce n'est pas important, finalement. Ce n'est pas important, mais ça l'est quand même. Pour moi, ça l'est. C'est important. Parce qu'effectivement, Bautista, il est jeune. Il avait encore le temps de monter. Il affronte une légende. C'est sûr, il accroche ce nom à son palmarès. C'est important pour lui. Maintenant, on verra où ça l'amène. C'est bien d'accrocher un José Aldo, mais il faut voir où ça te mène derrière. Et tu vois, José Aldo, il est sur son dernier, dernier, dernier run, pour le coup. C'est la fin. Là, on est sur la fin d'un José Aldo. Et puis, encore une fois, tu sais, c'est un peu le mec qui, finalement, est un immense champion et qui, depuis Mac Grégor, a joui d'un manque de respect de ouf. Dans le sens où on ne lui a déjà jamais accordé la revanche contre Mac Grégor. Donc déjà, sa gros manque de respect parce que le mec était champion depuis des années. derrière, on voit que il change de KT, ça se passe bien, il est toujours dominant. Mais tu vois, là, pour le coup, je ne dis pas que parce que c'est Aldo, il doit gagner. Mais tu dois quand même lui apporter un tant soit peu de respect. Tu vois, tu ne peux pas le faire perdre sur ce croix-là. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le faire perdre sur ce croix-là. Malheureusement, c'est les juges. ça, ce n'est pas parce que si ça se trouve, le juge, il ne sait même pas c'est qui Aldo. Je veux dire, il n'y a pas de triche là-dedans. C'est juste que le juge, c'est un gogolito. Oui, mais c'est un problème. Ce n'était pas que sur ce croix. C'était sur toute la carte que c'était catastrophique. Encore une fois, tu ne peux pas être juge et ne pas connaître les tenants et les aboutissants d'un règlement. Ce n'est pas possible. Si tu as des conditions, encore quand tu n'as pas de consignes de jugement, je veux bien l'entendre, mais à partir du moment où tu as des consignes de jugement, tu ne peux pas laisser passer ça. Ce n'est pas possible. Il y a un moment, il va vraiment falloir faire quelque chose avec les juges. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que ça rentre dans leur tête ce qui part en premier, ce qui est pris en compte en premier, qui est le dégât ou le danger que tu vas créer, puis ensuite le temps de contrôle. C'est quoi déjà le deuxième et le troisième ? Dans l'ordre, c'est le temps de contrôle et le troisième, c'est il y a un troisième niveau de... Putain, je ne les ai plus en tête. Bref, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le premier des jugements, c'est le dégât. Donc là, pour le coup, il n'y avait pas photo. Donc bon, on ne va pas passer deux heures là-dessus, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, voilà, c'est ma déception qui parle en fait. C'est ma déception. Je ne voulais pas le voir perdre. Contre qui tu le vois, José Aldo, derrière toi ? Je te dis, c'est Roudo. Tu penses ? Je signe ça tous les jours. Oui. Oui, entre ce que tu veux et ce qui va arriver, tu vois. Parce que là, il est sorti du top 10. Oui, mais ça a du sens, mais il est sorti du top 10 et Cerudo, il est encore très très bien classé. Cerudo, même s'il est descendu très très bien classé, peut-être pas tant que ça, il est septième, il est descendu d'un rang. soyons honnêtes, Cerudo, il vient de se faire laver par Mérable. Oui. Donc il sait que la ceinture oublie. Devant lui, il y a Oumar, Norman Gomédov, laisse tomber ses bourbiers. Donc la ceinture, il ne la reverra pas. Quel combat va lui rapporter le plus dans tous les noms ? Si ce n'est José Aldo. Oui, parce que Figueredo, je ne pense pas qu'il le prendra puisque dans le sens où il va voir vers le haut, il est cinquième. C'est Rédo, il est bouquée là. Contre qui déjà ? Petroian. Contre Petroian, c'est vrai. Quatrième, c'est cinquième contre le troisième. Oui, donc oui, effectivement, ça fait sens. Aldo contre Song Yadong. Pas mal aussi, dans l'idée. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais... Ouais, si, c'est pas mal. Ça dépend de ce que veut Aldo, en fait. Est-ce qu'il veut vraiment faire un dernier run jusqu'à la ceinture ? Parce que pour moi, Song Yadong, là, c'est purement sportif. Ça a un intérêt purement sportif. Oui. Après, la question, c'est qu'est-ce que veut l'UFC aussi avec Aldo ? Est-ce qu'ils veulent de lui que ça soit un gatekeeper du top 10 ? Et dans ce cas-là, ils vont aller voir plus bas. tu as des gens qui vont faire monter contre Aldo ? En fait, toute la question, elle est là. Est-ce que c'est Aldo qui a la main et effectivement, un Cerudo, ça fait sens ? Ou est-ce que c'est l'UFC qui a la main et dans ce cas-là, je pense qu'ils se dirigent gentiment vers le fait d'être un gatekeeper du top 10 ? Et on se dit, il resterait dans ce ventre mou ici, à ce niveau-là et puis voilà, soit ça passe, soit ça casse. Comme tu le fais combattre contre des mecs qui viennent d'en dessous, tu n'es pas obligé de le faire monter au classement ou pas significativement. Et puis, ceux qui le passent, ils avancent, ils montent. C'est ce qui vient de se passer avec Bautista. Sangadong, il est deux places au-dessus de lui, je crois, donc il doit être neuvième. Attends, je ne dis pas de conneries. Non, il est huitième. C'est Rob Font, c'est Joseldo Rob Font, Bautista et Sangadong, huitième. Après, c'est Cerudo, Marlon Vera, Figueredo, Sandagen, Petr Yann, Omar, Sean O'Malley, Valigui. Omar, Sandagen. Ah, il y a des combats de fous à faire. Sandagen contre contre Aldo. Sandagen contre qui ? Aldo. C'est intéressant, mais c'est trop haut. Et les quatre... Ouais, bien sûr, c'est trop haut. Mais stylistiquement, j'ai du mal à me projeter sur ce que ça donnerait ce combat. C'est vrai que celui-là, il est plein d'incertitudes. Et ce n'est pas du tout qu'il est pour Sandagen. En fait, c'est ça qui est fou avec Aldo, c'est que là, en tout cas, il y a des profils un peu plus compliqués, mais quand même, même sur les top, 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 tu vois, c'est intéressant. Je ne le vois pas forcément gagner, mais c'est intéressant via match. Parce que Sandagen, il est fort au sol, mais il faut-il amener Aldo au sol, déjà. Ah ouais, qui l'amène ? Personne. C'est vrai. C'est vrai. On va voir. En tout cas, Mario Bautista, bon, il ne m'a pas plus impressionné que ça, on ne va pas se mentir. Enfin, voilà, c'est un bon combattant. Maintenant, je ne le vois pas, je ne le vois pas, futur prétendant à la ceinture pour l'instant, même peut-être jamais. Donc, non, rien d'intéressant, rien de nouveau sous le soleil, ça n'a pas été éclatant. Je suis d'accord. Après, il a un très bon sol, visiblement. C'est sûr que contre Aldo, c'est très difficile de l'exprimer puisque tu ne vas pas au sol. Donc, il y a à voir sur les autres. À voir sur les autres. Oui, c'est vrai. On verra ça. On enchaîne avec le combat exceptionnel, mais ce combat est fabuleux. Je n'attendais qu'une seule chose, c'était de parler de ce combat. Raquel Pennington contre Juliana Peña. C'est le combat pour la ceinture des bandes d'Amweight. Justement, on parlait de cette catégorie-là tout à l'heure. Que dire ? Il y a tout vu dans ce combat. Il y a tout vu. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est ce qu'il n'y avait pas. Du panache, du rythme, de la folie. Il y a tout ça. Je vais te laisser en parler parce que je ne l'ai pas vu. Oui, tu as bien fait. Parce que franchement, je l'ai vu et je me suis même pris à avoir le temps de tweeter plus que sur les autres combats. J'ai eu le temps aussi de faire mon scoring en live aussi sur les autres combats tout en prenant mes notes tellement il ne se passait rien dans ce combat de merde. On ne va pas se mentir. Là, pour le coup, c'est rare que je dise du mal d'un combat. j'étais toujours de trouver du positif. Mais alors là, mais quelle purge. Mais quelle purge. C'est bien simple. Il y a deux tweets que j'ai mis sur ce combat. Le premier, c'était au premier round, j'ai dit vécu 1, round vécu 1, ressenti 5. Et le deuxième, c'est à la fin du combat, j'ai dit le combat était tellement long que j'ai l'impression qu'on a eu lundi matin. Donc tellement, tellement c'était long. C'était une horreur ce combat. C'était catastrophique. Franchement, on avait une... Allez, de la boxe à distance, mais qui ne touchait pas pour la plupart. Alors Pennington, elle n'arrivait pas à trouver sa distance. C'était catastrophique. C'était censé être la meilleure strikeuse de ce combat-là. Elle a eu beaucoup de mal à trouver sa distance. Échange de jab en centre-cage. Tu vois, il y avait beaucoup de trucs en centre-cage. Alors si, Penna, elle arrivait quand même à toucher un petit peu plus. Elle avait un bon contre du bras arrière. quand même. Elle se décalait. En plus, elle a une posture où elle est un petit peu décalée. Tu sentais sur sa gauche et elle envoyait son bras arrière. Bon, ça touchait plutôt pas mal. Il y avait Penna qui était un peu plus précise. Une Pennington qui, elle, cherchait plus à faire du démarrage, à aller accélérer un petit peu plus en boxe. Mais c'était plutôt bien lu par Penna. Tu vois, premier rang, je donne le rang d'à Penna pour ça. On a Penna qui, elle, a trouvé sa solution pour aller scorer les rangs. c'est le sol. De toute façon, elle était meilleure que Pennington. Ce n'était pas une surprise non plus. Take down de Penna sur un genou et elle prend la latérale sur un genou envoyée par Pennington. Elle prend la latérale, elle se place en nord-sud. ensuite, elle va chercher le dos sur la relevée de Pennington. Donc, elle prend le dos debout. Voilà, rien de spécial. Tu ne comprends tout de suite qu'il n'y aura pas de risque particulier sur la soumission. Donc, elle prend pour moi le deuxième rang d'aussi. On va passer assez rapidement sur ce combat. Sur le rang 3, je vois un problème de distance encore une fois de Pennington en boxe. Elle ne score pas. C'est fou. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à toucher. Je ne sais pas. Elle n'arrive pas à rentrer dans sa boxe. Il y a une boxe en ligne de Pena qui touche plus avec des jolis uppercuts de crochet, par contre, qui lui permet de venir au contact et d'amener sur un barrage arrière, encore une fois, et d'arriver en latérale. C'était sa grande force. C'est amener au sol, l'amener sur la latérale à chaque fois. Donc, quand tu sais que Pennington ne s'est pas recomposée, c'est assez compliqué. Ce qu'elle faisait, Pennington, on parlait de Old School sur le Grand Endpente de Dolizé tout à l'heure. Là, tu avais le jujitsu de quand j'ai démarré d'il y a 15 ans. Elle croisait les jambes pour ne pas s'en monter. Exactement. Je n'ai pas vu le combat. Je n'ai pas vu le combat, mais de la façon dont tu l'as dit, j'ai eu l'image en tête direct. Sur le dos, avec la jambe qu'elle met, qu'elle lève un petit peu, avec le genou orienté vers Pena pour essayer de ne pas prendre la montée. Chose qui est aujourd'hui, mais même à l'époque, de toute façon, c'est tellement facile. Si tu as envie de monter, tu montras quand même. On ne va pas se mentir, ce n'est pas ça qui va te stopper plus que ça. Ça, c'est un mec qui ne voulait pas faire de sol, ils ne voulaient pas bosser leur sol, donc ils croisaient leurs jambes. Ils se disaient le mec ne va pas monter. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vous imaginez, sur le dos, les deux jambes pliées, et vous gardez la jambe qui est plus éloignée de l'adversaire pliée, et vous posez votre pied sur la cuisse comme ça à plat. Croisez vos jambes, comme si vous étiez assis. C'est assez de vous croiser vos jambes. C'est ça. Enfin, croisé, mais avec le genou écarté quand même. Tu vois, croisé où tu mets la cheville sur la cuisse. Parce que si je croisais les jambes, sinon c'est encore plus la merde. Donc voilà. Pena qui prend le dos, elle met un peu de corneille de pente à l'arrière, elle tente un étranglement arrière sur la mâchoire qui fait mal, mais qui est quand même bien défendue, donc rentre Pena. Ensuite, 34, on a Pena qui cherche toujours le contre du bras arrière. Vraiment, c'était son arme, toujours. Pennington qui chasse plus, elle sait, elle a compris qu'elle était en retard, donc elle avance plus et ça touche. Elle connecte avec un bras arrière qui est suie au sol, mais Pena se relève tout de suite en dogfight. Alors c'est sûr, là tu vois que quand même Pena a un niveau au sol qui est bien meilleur que celui de Pennington. Donc dogfight, je rappelle, c'est bras sous l'aisselle en demi-garde et on se relève en fait avec l'adversaire, un peu comme si on était en lutte. Il est d'ailleurs allé sur Alpha Fight Club, j'ai fait toute une série, d'ailleurs la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui elle est sur le dogfight, encore une fois, donc sur le YouTube de l'Alpha Fight Club, allez-y et vous verrez plein de vidéos sur le dogfight si jamais vous posez la question de ce que c'est. Donc voilà, avec quelques high kicks aussi qui ont été envoyés dans ce round. Là, j'ai mis le round à Pennington parce qu'effectivement elle a knockdown justement. comme en Penna. Oui ça je l'ai vu, j'ai vu un highlight et de ce que j'ai lu elle prendrait les deux derniers Pennington. Elle prend les deux derniers justement sur le round 5, tu vois, j'ai marqué Pennington déroule, Penna met des beaux contre du bras arrière mais Pennington colle à la cage. En fait, elle durcit le jeu et elle fait plus de dégâts pour moi donc elle prend le troisième round aussi. Donc, c'est vrai que quand tu regardes ça comme elle prend les deux derniers et que les premiers tu vois, c'est un peu laborieux, tu te dis, tu peux te poser la question quand même de savoir est-ce que Penna va remporter ce combat mais bon, si tu suis la logique du round par round, tu vois, tu sais qu'elle a pris les trois premiers et qu'elle perd les deux derniers. combat laborieux, vraiment, tu as une décision partagée quand même justement de Penna parce qu'il y a des juges qui n'ont quand même pas vu le même round, c'était le round 1, tu as un juge qui a donné le round 1 à Pennington donc voilà, tu as un 48-47x2 et un 47-48. Écoute, elle est contente et elle récupère sa ceinture. Pennington, de toute façon, on ne va pas se mentir, ce n'était pas la championne de l'année enfin du siècle en tout cas, ce n'est pas la meilleure championne qui a eu cette catégorie-là. Donc, tu as Pennington, tu as Penna qui, faute de call-out, justement, Kayla Harrison décide de call-out Nunes pour une trilogie. Justement, elle dit, voilà, je sais que je peux la faire sortir de sa retraite. Il y a un truc que je ne me remets en tête là. Elle a battu Nunes, c'est honnête. elle l'a battu sur le premier combat, oui. Je ne me rappelle plus de ce qui s'était passé comment, elle l'a battu. Elle l'étrange. Tu sais, il y a des échanges en boxe, en anglaise. C'est bon, ça me revient. C'est bon, ça me revient. Et tu sens, je leur dis, pour ceux qui... elle prend des frappes qu'elle ne doit pas prendre. Elle reste dans les échanges. Elle prend plein de frappes, tu ne comprends pas ce qu'elle fait. Et oui, en fait, je pense que là, pour le coup, on peut vraiment confirmer, de toute façon, elle l'avait dit, qu'il n'y avait plus aucune motivation durant ses camps d'entraînement. Et ça s'est bien ressenti parce qu'une Nunes sans forme, normalement, elle lui roule dessus. C'est un mot. Ce qui s'est passé sur le deuxième combat, de toute façon. Donc, voilà. Alors, il faut savoir quand même que Pena, elle n'avait pas combattu depuis deux ans. Donc, quand même, tu vois, ça fait un sacré ring rust. Donc, il faut aussi lui laisser le temps de se remettre dedans. Donc, la performance, elle est pas mal en soi pour quelqu'un qui n'a pas combattu depuis deux ans. Écoute, tu te dis, tu te dis, bon, elle a fait quand même le taf. Maintenant, pour moi, ça manque quand même de variété. Ça manque de puissance. Ça manque de possibilité de finish. Ça manque de beaucoup trop de choses pour me dire, c'est bon, on a trouvé la combattante qui va conserver la ceinture pendant des années. Tu sais, là où tu as une Nunes qui a régné sur la catégorie pendant des années, c'était indéniable, tu vois. Là, non, tu sens que la ceinture, elle est passée dans les mains de Pennington, qui est passée dans les mains de Pena, qui va passer dans les mains de quelqu'un d'autre à la prochaine défense de titre. Franchement, tu sais déjà que ça va être un peu comme les lourds légers, tu sais, au moment où la ceinture, elle changeait à chaque combat, tu vois. Ouais. Ouais, après, il faut voir avec Harrison, parce qu'elle est quand même durable, Pena. Elle est durable, sur cinq rangs, elle est durable. Il faut voir, dos au sol, elle n'est pas dégueu. Ouais, mais, franchement, elle n'est pas dégueu, mais je pense que le dogfight qu'elle a mis à Pennington, qui est Pennington, on ne va pas se mentir, Pennington, elle est hors de forme, elle a du bidon. Enfin, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, parce qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas ça qui fait que tu es une grande combattante ou un grand combattant. Tu as rappelé que tu avais un gros bidon d'Ozzi, donc il faut... Mais j'ai conscience de mes limites, je ne serais pas champion UFC, tu vois. Tu vois, je suis honnête avec moi-même. Au pire, je suis champion de Saint-Ouen, mais je pense qu'à Saint-Ouen, je dois être parmi les meilleurs, mais par contre, après, derrière, on ne va pas se mentir, laisse-moi tranquille, je ne vais pas aller combattre pour le titre. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au final, quand même, tu te rends compte que son état de forme, ce n'est pas non plus extraordinaire à Pennington. Ce n'est pas non plus la championne la plus... Sa meuf, elle est plus affûtée qu'elle, pour le coup. Et Pena, c'est pareil. J'ai trouvé que Pena, ce n'est pas la Pena de l'époque. Elle était beaucoup plus affûtée au moment où elle a affronté Nunes que là. J'avais l'impression de voir deux mémères en train de combattre. Tu sais, quand je dis mes mères, c'est des meufs un peu âgées. Ce n'est pas explosif, c'est lent, tu ne sentais pas forcément de gros impacts. Pour moi, c'était un combat de top 10 de cette qui est. Ce n'était pas un combat de championnat. On est d'accord. Pour moi, le combat, justement, de Harrison contre Vieira faisait plus sens genre peau de ceinture limite que ça. Je vais même aller plus loin. quand tu regardes sur l'UFC Paris, dans cette KT, il y a Jacqueline contre Nora. Pour moi, je le trouve beaucoup plus intéressant. C'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus impressionnant, même au niveau de l'impact et tout debout. Je suis d'accord. Alors que là, c'est pour le titre. Je suis totalement d'accord. C'est pour le titre, quand même. C'est pour ça que je suis d'accord avec Nora Cornoll quand elle dit qu'effectivement, quand tu regardes la KT, tu te dis que tu peux monter assez facilement parce que les profils, ils sont... Après, je pense que sur le chemin, tu as des profils qui sont plus compliqués que quand tu arrives au titre. En fait, si on te propulse, tu prends une Jacqueline Calvacanti ou une Nora Cornoll, tu la propulsais contre Pennington, potentiellement, l'une comme l'autre, elle pourrait prendre le titre. Mais clairement. Mais par contre, c'est vrai que sur le chemin, tu as des meufs un peu plus bourbiers, tu vois ? Notamment, on l'a dit tout à l'heure, avec une Norma Dumont qui est un peu compliquée, mais même encore avec une Dorande Amie, tu vois ? Tu vois, tu as des profils un peu bourbiers. Donc, on est d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est assez complexe, de se dire que ça, c'est l'élite de l'AKT, on va dire qu'elles ont profité d'un moment de flottement sur le départ de Nunes. Même si, en soi, Pena, elle a quand même gagné contre Nunes, mais tu vois, elle était déjà sur le départ. Maintenant, j'ai vu une vidéo de Nunes qui était en train de chanter une chanson en portugais à Dana White, en notifiant Dana White, genre, je rappelle-moi, tu vois ? Comme si elle était, potentiellement, elle pourrait revenir pour affronter Pena. S'il vous plaît, épargnez-nous ça, quoi. Je ne veux pas de cette trilogie. Il y a mieux à faire. Franchement, si Nunes, elle revient, vraiment, si elle revient, mettez-lui, laissez Harrison croire le titre. Et faites un combat contre Harrison, tu vois ? Ou en tout cas, pas forcément Harrison, mais contre une championne inédite ? Parce qu'on revoit un combat contre Pena, actuellement, ça n'a aucun intérêt. Alors, je vous le dis d'avance. Et je pense que c'est valable pour toi aussi. Je pense que tu penseras la même chose que moi. Ce combat ne sera ni liké, ni analysé, ni débriefé, ni même peut-être regardé. Je te jure que je le regarde. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, je crois que même le regarder, je ne le regarde pas. Par principe, je ne le regarde pas. là, pour le coup, les trilogies pourries comme ça, et c'est rare que moi, je parle comme ça. Vous le savez, ceux qui nous écoutent depuis longtemps, je suis toujours dans le consensus, souvent plus con que census d'ailleurs, mais une chose est sûre, mais une chose est sûre, c'est que là, je vous le dis d'avance, s'il y a une trilogie avec Nunes contre Pena, je ne regarderai pas parce que Nunes, même avec 8 ans de Ringrust, elle roule sur la Pena d'hier, enfin d'avant-hier ou d'avant-avant-hier, on est mardi, je ne sais pas. Bref, en tout cas, ce n'est pas la peine, je ne veux pas avoir ça. Effectivement, laisser Kayla Harrison, j'ai pensé exactement la même chose que toi, tu laisses Kayla Harrison avoir sa chance au titre, si effectivement Pena arrive à remporter le titre une nouvelle fois et que Nunes veut refaire sa trilogie, je reconsidérerais peut-être la chose. Là, ça a du sens puisque finalement, si elle bat Kayla Harrison qui pour moi actuellement reste la plus grande menace de l'AKT, ça confirmera son statut de champion. Et là, oui, dans ce cas-là, tu fais la trilogie mais sinon, non, sinon Harrison contre Nunes et même pour l'UFC c'est bien plus vendeur. Et surtout qu'à la base, il voulait faire venir Kayla Harrison pour combattre Nunes à la base. donc allons-y. Si c'était le projet premier de l'UFC, allons-y et laissons ce combat se faire si jamais ça va. Maintenant, si Nunes veut revenir juste pour des sous en se disant combat facile, elle m'a appelé et je sais que je peux la battre parce que je la connais, on a fait déjà deux combats ensemble donc je reviens et puis après je repars et puis après on laisse la KT dans le désert. Enfin, tu vois qu'elle relaisse un ventre mou nouveau dans cette KT, non, c'est pas intéressant. tu vois qu'elle revienne pour un one-shot, ok, pourquoi pas. Et encore, et encore. Enfin, tu vois, revenir pour un one-shot ça me pose problème en fait. Si elle repart dans la foulée, ça me pose problème. Tu vois, il y a un moment, parce qu'imagine, même si on manque Kayla Harrison, tu vois, elle gagne, elle prend la ceinture. Derrière, elle bat Kayla Harrison. Alors c'est sûr, elle a soit son titre de gôte parce que c'est la gôte des féminines, en tout cas de l'UFC. Pour moi, c'est marrant parce que, tu vois, il y a, comment, pour moi, c'est pas la gôte. Pour moi, c'est pas la gôte. Pour moi, c'est Cyborg, la gôte. C'est Cyborg, exactement. Exactement. Pour moi aussi, c'est Cyborg, et c'est ce que je l'ai dit, tu vois, parce qu'elle va combattre là au PFL. Et si elle prend la ceinture, elle aura pris les ceintures de toutes les organisations majeures féminines. Exactement. Exactement. Donc pour moi, la gôte incontestée, incontestable aussi, même sans cette ceinture-là, pour moi, c'est Cyborg aussi. Mais comme elle a battu Cyborg, tu sais, voilà, on peut dire, on peut dire que, effectivement, il y en a qui vont dire que c'est plutôt elle la gôte. Mais, mais, donc, pour ceux qui pensent que c'est la gôte, ça va asseoir un peu plus son titre, tu vois, sa place. Maintenant, effectivement, qu'est-ce que tu fais derrière, quoi, si elle repart ? Ça veut dire que Kayla Harrison, elle va affronter une autre meuf, et puis, elle va reprendre sa ceinture, et puis, en fait, on se dira, oui, mais bon, c'est une championne pourrie, tu vois, entre guillemets, tu vois, c'est pas la bonne championne. Moi, ça me dérange pas, ça. Regarde, on l'a bien vu avec Georges Saint-Pierre qui revient pour un one-shot. C'est pas dérangeant. Écoute, si Gaines, ça va juste la mettre un rang au-dessus des autres, et puis après, le chemin d'Akate va reprendre son cours. Ouais, sauf que Bisping, il était, c'est pas lui qui a recombat tu prends la ceinture derrière Georges Saint-Pierre, tu vois. Bisping, il a pris sa retraite, je crois, non ? Ben, c'est ça. Donc, en fait, finalement, tu vois, ça a rangé un peu l'UFC, tu vois, parce que bon, il a gagné, mais derrière, en fait, t'avais pas ce truc du mec qui voulait rester champion et qui allait devoir recombattre et reprendre sa ceinture, et puis, tu vois, il y a eu un renouveau après dans le truc. Alors que là, une qu'elle a récente, je suis pas sûr qu'elle prenne sa retraite derrière, tu vois. Donc, tu te retrouves avec une championne, en fait, qui a une légitimité douteuse. Ouais, mais je pense qu'elle s'en fout un peu. Ouais. Ouais, mais c'est pour l'image de l'UFC, tu vois. On parle toujours de cette image de l'UFC, tu vois. Après, pour l'UFC, quoi que pour l'UFC, en fait, c'est pas inintéressant parce qu'elle a récente avec du PFL et en fait, voilà, en fait, la vraie championne, c'était la championne de l'UFC. Oui, non, c'est vrai que ça se tient. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Écoute, moi, je n'y crois pas trop au retour de Nunes. Ouais. Oui, je pense que c'est histoire de parler, de faire parler, tu vois, de se remettre un peu sur le devant de la scène. Effectivement. Mais bon, en tout cas, très mauvais move pour moi de Pena, tu sais, d'appeler Nunes. Enfin, tu vois, ça montre qu'elle aussi, tu vois, elle est dans un truc où elle a eu sa ceinture, mais tu sais, je sais pas, c'est pas la championne, tu vois, ça me fait pas sentir la championne dominante qui va vouloir rester championne pendant longtemps, enfin, tu vois, c'est plutôt, ça m'envoie le message inverse, quoi. Ah oui, clairement, elle veut surfer sur le truc. Si elle arrive à faire revenir Nunes, qui est la plus grande combattante de l'UFC, elle va prendre un bon billet. Maintenant, si c'était une meuf conquérante, clairement, derrière, tu défies Kaila Harrison. Ouais, on est d'accord. Bref, allez, on tourne la page de ce combat-là, parce que, bah ouais, parce que sinon, c'est vendredi matin qu'on va se réveiller, c'est plus lundi. Et surtout, que le combat qui suit, c'est le combat le plus intéressant de cette soirée, on va pas se mentir, parce qu'on a, là, pour le coup, on a tout vu dans ce combat-là, enfin, sauf de la lutte, tu me diras. Khalil Rantri contre Alex Pereira, donc, pour la ceinture des lourds légers, avec un Khalil Rantri qui est sorti du fond des classements pour avoir ce combat-là. On l'a dit, quand on en a parlé dans l'épisode d'actu, Khalil Rantri, c'est la violence à l'état pur, et c'est une boxe qui est loin d'être dégueu, et il l'a prouvé dans ce combat-là. Déjà, un petit big up à sa musique d'entrée, c'est Ennio Morricone, tu sais, la musique de Western, donc ça, c'était plutôt intéressant, tu sais, ce duel entre le soleil et aux élites. Non, mais c'était le cowboy versus l'indien. Le cowboy versus l'indien, exactement. Donc, franchement, c'est plutôt intéressant. Franchement, j'ai bien aimé ce truc-là. Et donc, tiens, je te laisse parler du premier rang. J'ai vu le début du premier rang, après, ça a bugué. Mais j'ai flippé un peu sur ce début de premier rang avec ce front kick à la volée. Douteux en plus. Tu sens qu'il voulait sauter, mais il n'a pas sauté. Je ne sais pas, sa jambe a glissé. Je n'ai pas bien compris. Bon, ça va sans trop de conséquences. Ça aurait pu être, j'imagine, ça aurait pu être dramatique quand même. Parce qu'il se fait saisir la jambe. En tri, décale, mais il ne se jette pas, il ne cherche pas à contrer spécialement. De toute façon, il était trop loin pour qu'il puisse frapper et en tri, il avait dit qu'il n'irait pas au sol. En fait, ça aurait été dommageable s'il était tombé sur un... S'il fait ça sur un cal AF, en cal AF, il va le suivre au sol tout de suite. Et là, après, il faut sortir du bourbier. Qu'est-ce qu'il se passe dans le premier round ? Tu as un run de tri qui rentre bien dans son combat. Et finalement, comme dans le... Tu l'as vu, le deuxième round aussi ? Oui, en fait, j'ai que la fin du premier round où ça a bugué. Moi, tu vois, j'ai un run de tri qui touche en ligne, tu as un high kick de Pereira qui touche, mais tu as un rallye de run de tri qui ne bronche pas. En fait, tu vois, de toute façon, il cherche beaucoup le high kick et petit à petit, il met la pression. Et en fait, moi, ça s'est arrêté là, tu vois, je devais être à la moitié du round. Je n'ai pas vu la fin, j'étais vert. Je me suis dit, putain, ça n'a pas bugué de tout l'UFC et là, ça commence à bugger. Donc, Mais j'ai compris que de toute façon, le premier round et le deuxième round, c'était un peu les mêmes rounds, tu vois. Avec les high kicks de... Enfin, des choix bizarres, en fait, de Pereira, finalement. C'est des choix bizarres. Pas de calf kick ou très peu. Pas de boxe anglaise. Beaucoup de high kicks sans préparation, alors qu'ils montrent très bien. Mais quand tu te fais contrer une fois, deux fois sur le high kick, surtout quand, en plus, tu avais Rantri qui passait sous le high kick, tu te dis, mais pourquoi tu continues ? Il y a un moment, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Très peu de jab. Le jab, il le sort. En fait, quand il sort son jab, c'est le début de la fin. Mais très peu de jab. Après, j'ai envie de te dire, Rantri, c'est sûrement le combattant le plus explosif de la KT. On le voyait sur ses explosions. En fait, il faisait reculer Pereira qui désengageait. Du coup, il prenait les frappes. Il prenait bien les frappes en ligne, mais il les prenait en bout de course. On sent assez vite qu'il ne mettra pas K.O. Rantri, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu sens qu'il touche, mais il ne le mettra pas K.O. Moi, en tout cas, je ne sais pas ça. Ça ne branche pas. C'est vrai que ça ne branche pas. Sauf, pas K.O., quand il esquive le high kick et qu'il envoie le crochet avec Pereira qui est dos à Rantri et qui fait son petit ascenseur. Quand même, tu te dis, je ne joue pas trop avec le feu parce que quand même, c'est sur une mauvaise frappe. J'avais quand même un peu peur. Je t'avouerais que j'avais une petite crainte quand même de me dire qu'en fait, il n'en faut qu'une et celle qui touchera peut changer les choses. Tu as quand même ce côté violent de Rantri et tu te dis, ça peut changer les choses. Et encore, je trouve que Rantri, il a été... Je ne le sentais pas... Il n'a pas réussi à se lâcher à 100% pour moi. Ce qui est normal quand tu as Pereira face à toi, tu as peur du contre, etc. C'est compliqué. Mais je pense qu'il aurait pu faire encore plus que ça. C'est possible. C'est possible. Mais déjà, il touchait bien. Franchement, les deux premiers rangs, je me dis que si ça continue comme ça, effectivement, la boucherie que j'avais annoncée, elle n'arrivera pas. Et en plus, Pereira, s'il perd le troisième ronde, c'est fini s'il n'arrive pas à le finir. Surtout que... Tu parlais du chaos, tu as quand même le high kick qui passe bien aussi en fin de deuxième ronde de Rantri. Alors, c'est vrai qu'il ne bronche pas, Pereira. Mais il l'encaisse, il le prend dans la tempe. High kick, plein de tempe. Encore une fois, tu sais, il y en a plein qui disent que... Si on fait une petite parenthèse sur le côté... le côté chaotable, tu sais, de Pereira. Il y en a beaucoup qui disent oui, il a dansé la samba. Alors, il a dansé la samba, ok, d'accord. Contre qui ? Deux fois seulement contre Adesania et deux fois sur le même crochet qui est donc le talon d'Achille de Pereira. On en a parlé plein de fois sur cette chaîne. C'est quand il le prend derrière l'oreille. quand il prend le crochet derrière l'oreille, là, c'est pas bon. Tout ce qu'il prend en dehors de cette zone, c'est toujours été encaissé et il n'a jamais montré un signe de faiblesse au niveau de son menton. Tu vois ? Il n'a jamais titulé. Jamais. Donc, j'en entendais beaucoup dire oui, attention, parce que quand même, il a le chaos facile. Enfin, il peut tomber chaos facilement. Je suis désolé, les amis, mais je ne sais pas où vous avez vu ça. Les deux seules fois où ça arrivait, c'était contre Adesania qui est un boxeur d'élite et c'était toujours au même endroit. Parce que le mec, il en prend des parpaings dans ses combats, justement. Ça le garde très ouvert, même contre Prochaska et tout, il prend des frappes. Il prend des bonnes frappes. Même contre Blakovic, il prend des bonnes frappes. Non, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Alors, du coup, on a dit rentrer, il gagne les deux premières randes. Mais j'ai aussi un truc où je me dis qu'on en parlait en off, Pereira lui laisse filer les deux premières randes aussi. Je suis entièrement d'accord. Randtri, il fait ce qu'il faut, il fait son combat, lui, il joue sa carte à fond, il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même ce sentiment de Pereira et pour en revenir à ce qu'on disait au tout début, il a l'expérience de Salt Lake City. Ça, j'ai entendu beaucoup de gens en parler et Salt Lake City, on sait que c'est en aptitude. Ça joue énormément sur le cardio des combattants. C'est là où avait lieu le combat, justement, contre Blakovic avec Pereira. Tout à fait. Et je pense qu'il s'est rappelé de ça. Les mecs étaient cramés au bout du premier rang, ils étaient cramés les deux. Donc pour moi, il a joué sur la longueur. Il sait très bien qu'un mec comme Randtri, qui a ce profil-là hyper musculeux, hyper explosif, ça ne tient pas 5 grands. Ça ne tient pas 5 grands à encore moins d'altitude. Et en plus, c'était son premier 5 grands à laquelle il est rentré. Et puis, il avait analysé avec ses coachs qu'au bout du deuxième rang, il commençait à affaiblir. Bien sûr. Tu vois quoi qu'il arrive. Ce qui est normal. De toute façon, ce qui est normal, tu ne peux pas avoir une telle débauche d'énergie et puis la tenir sur 3 à 4, 5 rangs. Impossible. Et oui. Impossible. Et puis de toute façon, avec toute la distance qu'il avait cassée, il est obligé d'être hyper explosif, de rentrer sans cesse. C'était très bien. Il a fait ce qu'il fallait. Il a fait exactement ce qu'il fallait en tant que striker. Parce qu'il n'avait pas d'autres options. Il n'avait pas l'option lutte ou autre. Lui, il a dit de toute façon que c'était que le striking. Finalement, il n'y a rien à lui reprocher. Il ne pouvait pas faire mieux que ça. Peut-être se lâcher un peu plus, prendre un peu plus de risques. Mais ça aurait peut-être précipité le chaos. Excusez-moi, il est tard. Précipitipité ? Oui. J'aime bien ajouter des syllabes. Non, oui. encore prendre plus de risques. De toute façon, il en a pris les risques parce qu'il est rentré. Il est rentré quand même. Il a chassé Perreira. Franchement, je trouve que justement, il s'est beaucoup engagé. Il les a pris, les risques. Il les a pris. Il a pris ce qu'il fallait. Il a envoyé ses frappes. Il a pris les risques. Je ne vois pas. Après, c'était resté plus longtemps dans l'échange. Mais est-ce que ça aurait été utile ? De toute façon, parce que Perreira, de toute façon, il reculait en ligne. Mais après, il faisait en sorte de ne jamais quand même être collé à la cage. Donc, c'était assez compliqué. Tu as toujours ce risque effectivement du contre du crochet, effectivement du crochet du gauche. Donc, pour moi, effectivement, non plus, il n'y avait pas de... Il a fait ce qu'il devait faire. Et là où j'irai même plus loin que sur ce que tu as dit, c'est que je pense sincèrement qu'il a fait tous ces mauvais choix qui n'étaient pas des mauvais choix. C'est-à-dire que, pour moi, il y avait le côté, déjà, je laisse rentris, usé, déjà, pour commencer. Et en plus de ça, j'utilise des armes volontairement qui ne sont pas les miennes, entre guillemets, même si le haïki, qu'il a commencé à le mettre en place avec Prochaska et ça fonctionne bien. Mais volontairement, je le mets dans une confiance. Une confiance que je vais aller ratatiner derrière. Tu sais, lui faire faire l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que tu es là, tu penses que le combat, il est dans ta main et au final, je vais aller le chercher dans ta main. Je vais le prendre parce que tu crois que tu as les bonnes cartes et en fait, non. Il a fait un coup de poker. Pour moi, il a fait un vrai coup de poker qui a vraiment bien fonctionné. Ça montre encore son génie en striking parce que tu vois que quand il décide d'y aller, à partir du round 3, t'as Perreira qui commence à chasser. Même si c'est round 3 qu'il touche avec le bras arrière, mais il commence à envoyer effectivement son haïki toujours, mais il commence à envoyer ses jabs. Et là, ça commence à faire la différence parce que son jab, fusil à pompe qui commence à toucher fort. C'est le jab qui a gagné le combat. Oui, exactement. Pour moi, c'est dès qu'il a un pot son jab. Il y a une vidéo qui tourne sur le réseau où tu prends le jab qui est celui qui lui explose le nez. c'est exactement c'est mon pote qui m'a envoyé et je lui ai dit ce que tu as dit. Je lui ai dit mais c'est une balle de fusil à pompe. Le visage, il explose. Et de toute façon, tu sais, je voulais le dire à la fin mais on peut le dire maintenant puisqu'on parle de ça, t'as donc Godard qui a dit à Jurogan qu'il n'avait jamais de toute sa carrière vu un mec taper aussi fort que lui. Il dit franchement, c'est même dangereux. Il a dit le son d'impact. Il n'a jamais entendu ça. C'est ça. Et il dit c'est même dangereux d'avoir un mec comme ça dans la cage. Tellement il frappe fort. Et c'est vrai qu'il frappe comme une mule. C'est catastrophique pour ses adversaires. Du moins. Non seulement il frappe fort mais en plus c'est ultra technique. Tu le sens. Sa manière de frapper c'est pas technique orthodoxe en plus. C'est sa propre technique à lui. Je pense que son système de frappe, il y a plein de mecs comme ça qui inventent un peu leur système. Tu vois par exemple je repense aux bras arrière à l'époque de Chuck Liddell qui l'envoyait un peu comme une liane. C'est un des seuls à frapper comme ça. Il a mis énormément de chaos. Tu vois ça fait partie de ces mecs qui ont inventé un peu leur méthode de frappe. Il n'y a qu'eux qui frappent comme ça. C'est orthodoxe. Mais il dégage une telle puissance. C'est parfait. Ah oui. Et puis quand il commence à sortir ses armes principales parce que là tu vois dans le round 3 c'est là où il commence à sortir son jeu habituel. son A-game tu vois son plan A c'est-à-dire le jab. Il continue à envoyer des high kicks même si c'est bien contré mais bon voilà. Il utilise son calf kick il commence à venir et en plus de ça il a rajouté des armes parce que là tu vois il commence à utiliser des genoux. Notamment il a envoyé un genou sauté genou sauté de Pereira. Il met la pression il touche au clinch il commence à envoyer des genoux chose qu'il ne faisait pas forcément à l'époque. Là il commence à faire du clinch genou il le faisait mais j'ai trouvé qu'il le faisait plus dans ce combat-là. Vraiment il l'avait rajouté vraiment dans son game. En fait si tu veux pour moi là il n'a pas rajouté ça dans son game parce que quand tu le regardes j'ai regardé quelques combats de kick il le fait déjà. C'est juste que là en fait il a fait un combat de kick. Il savait qu'il n'y avait pas d'amnés au sol pas du tout. Donc là il a fait vraiment son jeu habituel en kickboxing et j'écoutais j'écoutais comment ça s'appelle le RMC Fighter Club et je crois que c'est Baba qui dit ça que finalement ce qu'il a fait là parce que du coup je pense que lui il a suivi toute sa carrière Lui il le suit depuis toujours il a dit il a fait du Pereira de kickboxing finalement quand on le voit mettre des KO au premier rang en MMA c'est pas du tout ce qu'il faisait en kickboxing il construisait son combat comme il l'a fait là. Et en fait le fait qu'il se dise je ne risque rien je pense que c'est une des premières fois où il se dit ça vraiment je ne risque rien au sol peut-être avec il aussi avec il aussi il s'est dit ça Ça n'a pas duré assez longtemps pour qu'il puisse mettre tout ça en place Mais en tout cas là il avait il a fait une performance qu'il aurait pu faire au Glory en termes de game plan de mise en place il a mis ça en place et ça a fonctionné et en tout cas le round 4 c'est le début de la fin le round 4 il commence à ressortir ses calfs il envoie des frontes qui usent complètement le round 3 parce que là tu sens qu'il est dans la destruction le jab qui touche le bras arrière son bras arrière donc en direct avec le crochet du gauche c'est l'arme qu'il a beaucoup utilisée plus ses genoux qui sortaient et là tu sentais qu'il était dans l'ultra instinct c'est à dire que là où tu voyais beaucoup touché sur les rounds précédents là c'était fini et tu vois qu'en fait il n'en prend plus une c'est à dire que tous les comptes il y a le retrait de buste ça m'a fait penser et tu le vois c'est quand il fait son sparring contre tuivaza je te rappelle de ce sparring il fait exactement la même séquence c'est à dire qu'il est complètement relâché voilà il est il est en état de flow il a atteint son état de flow c'est ça tu ne peux plus le toucher c'est fini parce qu'il a ce retrait de buste qui est magnifique en fait il rentre il ressort il rentre il sort il rentre il sort mais juste avec un retrait de buste et tu sens que tout ce qui est contré enfin tous les contre potentiels de rentrée ils ne peuvent plus toucher c'est fini il est dans un état effectivement c'est fabuleux quoi chacune de ses frappes touche c'est à dire que derrière chaque retrait de buste il y a une frappe qui vient et elle fait mal en plus de ça il commence à vraiment avoir tu sais des quand on parlait d'état de flow et d'être en pleine conscience de tout il commence à être tellement être à l'aise que tu vois il a fait ce fameux truc où il tire le gant de l'adversaire enfin tu sais le point de l'adversaire il le baisse pour envoyer son crochet donc ça typiquement c'est technique de boxe beaucoup utilisée en boxe anglaise d'ailleurs c'est comment il s'appelle ah Lomachenko tu vois par exemple qui fait beaucoup ça tu vois qui tire le gant et qui envoie le crochet derrière il envoie genou à la tête destruction en anglaise et puis il termine avec les deux énormes crochets au corps parce qu'il comprend qu'à la tête ça va pas lâcher les deux énormes crochets au corps où il remonte en uppercut il remonte en uppercut et en fait tu sens que c'est les crochets au corps qui le termine ah ouais il s'effondre il s'effondre et là l'arbitre il arrête et tu sens que oh là là comment il a pu déjà comment il a pu encaisser tout ça tu sais déjà le jab qu'il a pris dans le nez le jab qu'il a pris dans l'oeil t'as vu son oeil après le jab mais quel calvaire tu vois franchement j'ai eu Cédric tu sais Cédric Labore ceinture noire de la Z Team qui vient nous voir tout le temps un ami qui me dit tu sais je l'ai eu au téléphone le samedi le samedi soir tu vois il me dit ah t'en penses quoi du combat je dis franchement une exécution et je me suis dit merde je vais passer pour un con parce que j'ai parlé de ça et je me suis dit non ça va pas arriver finalement quand j'ai vu le début du combat et bah non en fait finalement on a bien eu cette exécution qu'on attendait que j'attendais en tout cas et franchement c'était non c'était 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 mais c'est ça qui est très paradoxal c'est que c'était à la fois aussi beau à voir que c'était dur à voir ouais je suis d'accord je pense que c'est son combat le plus abouti en termes de stratégie après voilà peut-être l'adversité s'y prêtait le style s'y prêtait c'est ça t'avais qu'un élément à gérer quoi même dans la construction dans la gestion parce que finalement il monte en puissance sur ses derniers combats et les autres avaient quand même d'autres choses à lui apporter tu vois sur Prochaska la revanche je vois quand même une nette amélioration comparée à Prochaska 1 qui lui avait vraiment non mais tu sens que sa progression au MMA elle est constante on est d'accord et puis surtout son mental c'est ça en fait c'est le son non seulement son mental mais aussi la comment dire son aura qui est en train d'augmenter on sait à quel point c'est important dans le MMA le fait d'avoir une aura et de faire peur à ses adversaires parce que là maintenant quand t'es face à lui même si tu sais que je suis au dessus au sol je peux l'amener au sol mais quand t'es face à lui le faire c'est autre chose en fait ça fait partie de ces combattants où tu sais tu t'en prends peut-être même pas conscience avant même d'être face à lui parce que t'as vu en plus l'UFC là on en a pas parlé mais tu sais au début du combat avant que le combat commence tu sais t'as ce face à face avant que Bruce Buffer prenne la parole et tout ça pour les combats de Pereira ce temps est incroyablement long tu sais où tu vois Pereira qui est là qui ne quitte pas son adversaire des yeux qui est froid et tu vois il y a un roundtree avec un petit sourire mais tu sais même s'il a l'air confiant je suis sûr qu'au fond de lui il doit se dire c'est le genre de mec qui prenne trop de place dans la cage c'est vraiment ça c'est qu'il y a un truc qui doit se passer parce qu'autant son folklore de je te tire à l'arc dessus pendant le truc tu sais je pense que là tu t'en prends pas encore conscience autant au début les premières fois c'était impressionnant maintenant ça y est on est habitué mais par contre c'est comme c'est pas de danse dans la cage enfin dans la zone d'échauffement c'est pareil on est habitué et ça aussi il progresse je trouve qu'entre la première vidéo et la deuxième je trouve qu'il a fait des progrès en danse mais par contre le truc c'est que quand t'es face à lui et que même quand il y a le face à face et qu'il recule et qu'il ne te quitte pas des yeux et qu'il ne cligne même pas des yeux c'est le mec ne cligne pas des yeux je pense que là il y a un moment où même si tu souris tu te dis c'est Pereira quand même il est grand il prend de l'ampleur parce que le mec je suis sûr que tu le vois plus grand qu'il ne l'est plus balèze qu'il ne l'est encore tu sais ça fait partie de ce truc comme tu parlais de cette aura où tu le vois encore plus grand qu'il ne l'est c'est qu'il était peu de temps après la pesée il était remonté à 104 kilos déjà ouais donc il a pris 11 kilos il est énorme et c'était pas encore le max oui il a continué à monter je pense qu'il était aux alentours des 106 c'est ouais du coup c'est un problème c'est un vrai problème bravo à Rantri pour la performance qu'il a délivré quand même est-ce qu'il nous plie ? bien sûr on en a déjà parlé plein de fois que le classement ne signifie pas énormément de choses et que des fois justement on perd des super combats à cause des classements là tu vois le 8ème c'est un super combat contre le premier bah écoute c'est top ça devrait arriver peut-être un peu plus souvent même j'ai l'impression que le UFC commence à le mettre en place ce genre de fight où il fait monter des profils ouais parce que voilà comme tu l'as dit sur la KT féminine il y a des mecs qui stylistiquement n'arriveront jamais jusqu'au titre parce que sur leur route il y a des bourbiers par contre contre le champion qui est en place ils vont avoir des choses à proposer et ça sera peut-être les seuls à pouvoir le battre donc il faut les faire monter ces profils là quitte à ce qu'ils perdent derrière mais en tout cas ça va donner du jeu et ça va faire bouger la KT surtout que c'est pas une des KT les plus excitantes on va pas se mentir même s'il l'a bien relancé quand même Pereira oui bien sûr mais on a envie de voir on a envie de voir tous les title shots ouais bien sûr mais hormis les combats pour le titre la KT elle est assez morte bah là tu vois pour le coup j'ai envie de voir Ankalaev contre Rakic parce que justement je veux savoir qui va affronter Pereira en fait ouais mais tu vois finalement Rakic il est sur des défaites qu'est-ce qui lui donnerait la légitimité si on suit le classement UFC de combats de Pereira bah le fait que ça serait un profit qu'il est pas encore affronté c'est vraiment que ce sera ça et bah écoute si c'est ça ça me va mais j'espère que ce sera en KT j'espère que ce sera en KT parce que tu le mérites oui et j'espère aussi pour une raison c'est que enfin il va affronter quelqu'un du sol et de la lutte et comme ça on arrêtera de de venir et d'avoir de ce débat de oui mais en même temps son tu sais là on m'a encore dit alors je j'ai rien contre attention je précise à notre auditeur avec qui j'ai parlé de ça c'est c'est pas lui visiblement enfin véritablement parce qu'en fait c'est un débat que tout le monde a en fait tu sais surtout qu'en plus le débat qu'on a eu il était très constructif lui et moi mais pour le coup tu sais de se dire oui mais attends il a été privilégié parce qu'en fait il a eu que des strikers et tout ça alors déjà faux il n'a pas eu que des strikers tu prends Blakovic tu prends Prochaska c'est des mecs qui font du MMA tu vois Prochaska il lui a proposé de la lutte Blakovic il lui a proposé de la lutte sauf que force est de constater qu'effectivement lui il les a éteints debout alors après c'était peut-être pas les meilleurs les meilleurs lutteurs de la KT mais en même temps on est dans une KT où il y a très peu de bons lutteurs finalement tu retires en KLAF il y a qui ? personne de bons lutteurs pour l'instant les gars en KLAF c'est pas Habib et en KLAF c'est pas Habib et puis en KLAF il a pas un fight IQ de dingue et ce con là désolé de vous le dire ça comme ça mais il pourrait choisir de ne pas lutter parce que bon je pense qu'il le fera quand même mais tu sais il dit qu'il veut régler ça debout donc ça veut dire que le mec il serait capable de se dire non je vais aller gagner debout et je vais boxer et je vais essayer de boxer Pereira et de se faire cueillir très rapidement dans le combat et dans ce cas là on va dire quoi ? ah oui mais en même temps il n'a pas eu le temps de mettre en place sa lutte non mais en même temps en même temps en même temps le mec il gagne il passe les étapes les unes après les autres il a deux ceintures dans deux catégories il a fait trois défenses de titres en quelques mois en six mois ouais c'est ça c'est ça c'est six mois je crois trois défenses de titres en six mois donc il prend tout il prend tout le monde il faut en KLAF pour en finir avec ce débat et puis voilà parce que en KLAF le mérite et que je pense que je pense que c'est le combattant le plus complet tu vois au sens large de voilà c'est le plus complet c'est celui qui va avoir le plus de de chemin contre Pereira j'espère qu'il va lutter j'espère comme ça on aura vraiment des réponses sur sur le niveau de Pereira que ce soit en défense de lutte ou au sol si ça y va et que le meilleur gagne mais il faut ce combat maintenant avant de passer à autre chose il faut ce combat maintenant il faut qu'il fasse le taf comme il l'a dit lui-même en KLAF il faut qu'il fasse le taf et qu'il bat Rakic ça c'est pas pour faire parce que Rakic il est très fort bien sûr bien sûr qu'il est très fort donc il faut voir ça il faut voir ça on verra ça mais j'espère voir ce combat aussi et comme ça on n'en parle plus et puis on passe à autre chose en tout cas tu l'as dit vraiment rendre tri oui gros big up à lui parce qu'il fallait le faire en plus de ça il a essayé de remiser jusqu'à la dernière seconde il a essayé il a tenté sa chance dans l'échange il a essayé il n'a pas accusé le coup maintenant mental de malade quid comment tu ressors d'un combat comme ça quand même au delà de ça parce que c'est vrai que même si pendant le combat t'es là et t'as un mental quand tu te fais détruire à ce point c'est à dire que t'as le nez ouvert l'oeil ouvert t'as tout ouvert t'as mal au point que ton sang coagulé sorte de ton nez pendant l'interview t'as même un mec que je connais il m'a dit mon frère il m'a dit qu'il y a un bout de nez qui est tombé non c'était pas un bout de nez c'est du sang coagulé qui a coulé de son nez mais comment tu reviens de ça alors il a été ovationné dans sa salle tout le monde respecte le combattant mais derrière tu sais tu peux avoir un avant après ouais après c'est pas un mec qui est ultra coutumier du fait tu vois normalement c'est le mec qui fait subir ces dégueulats justement c'est plutôt dans ce sens là tu vois c'est à dire que normalement c'est lui qui fait subir ces dégâts là et là c'est lui qui les a subis tu vois honnêtement je me fais pas de soucis je me fais pas de soucis parce que d'une parce que c'est Pereira et que il n'y a pas de tu sais tu arrives assez facilement à relativiser quand c'est un mec comme Pereira qui te fait ça tu vois il va pas douter de lui même il va pas se dire putain je suis une merde il va se dire ok c'est Pereira le mec c'est voilà je pense que lui-même c'est inconsciemment en partant sur le combat lui-même il savait que ça allait être compliqué debout donc et puis ouais mais tu peux prendre un chaos parce que déjà il est blessé au nez de base son nez il explose parce qu'il est blessé au nez il a déjà une je vois qu'il s'est pendant le camp il a dû se blesser finalement c'est ça qu'il répète et son oeil écoute c'est malheureusement ça a mis un combattant il y en a plein qui se finissent dans cet état et qui reviennent sans problème il va prendre du repos il va penser ses blessures moi je pense que c'est le genre de combat il l'a dit et je suis d'accord qu'il va lui apprendre beaucoup ouais attends attends on me dit dans l'oreillette on me dit dans l'oreillette que Moulou Dachour l'a invité d'en clic dans deux jours et qu'il a une petite paire de lunettes de soleil à lui fournir oh je suis désolé elle était trop facile je suis désolé rien à voir avec Benoît Saint-Denis c'est plutôt Moulou Dachour que je taille dans cette histoire non non mais c'est pour ça et aussi c'est un petit big up aux maîtres fumiers tu sais qui ont repartagé encore ce soir tu sais le truc attention tu l'as vu ou pas donc c'est pour ça en fait je crois que si j'avais pas vu cette story des maîtres fumiers tout à l'heure j'aurais pas pensé à cette vanne mais c'est vrai que c'est drôle oh là là welcome to click ah ouais non lui je me demande lequel est le plus marqué je crois que BSD est le plus marqué parce que BSD c'est les deux yeux je sais pas ça se vaut en fait BSD c'est les deux yeux en tri c'est qu'un seul tu vois c'est un seul et le nez et le nez et je pense qu'il y avait le nez aussi vu qu'il parle du nez BSD dans la vidéo je pense pas que ça soit le covid donc je pense que c'est plus mon cadeau donc voilà oh putain bon désolé désolé mais elle était facile et je l'ai prise on me la voilà il fallait que je la prenne bon bah pas la peine de dire victoire par KO de Perea je pense que vous l'avez compris après ce long moment donc oui effectivement juste pour finir donc Soulclexity 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 putain on le dit à chaque fois on le répète mais s'il vous plaît il faut que ça s'arrête les UFC là-bas en fait je comprends pas l'intérêt de faire un UFC à Soulclexity dans le sens où déjà t'as ce truc de l'attitude qui fausse tout en fait je comprends pas ça devrait être dans des endroits neutres à chaque fois parce que là ça veut dire qu'un mec a l'habitude de s'entraîner en attitude aura forcément un avantage sur son adversaire alors tu te dis oui je peux faire un camp là-bas au-delà de ça au-delà de ça on sait il y a des gens ils réagissent mieux à l'altitude génétiquement ils vont mieux respirer c'est comme ça le problème c'est que comme ça fausse les combats et que potentiellement si le combat avait lieu dans un lieu neutre le résultat aurait été complètement différent et il n'y a pas de revanche après tu vois par exemple le combat Blakovich à Pereira on n'a pas eu de revanche derrière t'as Pereira qui gagne moi j'aurais voulu voir ce combat mais ça on n'arrête pas de le dire moi je le dis à chaque épisode où on parle de ce combat là à chaque fois je te dis je veux revoir un autre endroit qu'à Salt Lake City bien sûr sur le papier pour moi Blakovich c'est l'adversaire alors c'était parce que je pense que justement malheureusement il y a eu un déclin avec l'âge ce qui est logique mais en tout cas à ce moment là c'était l'adversaire le plus dangereux pour Pereira je suis d'accord parce qu'il avait fait parce qu'il avait fait des programmes en kickboxing de malade pour son combat contre Adesanya il y avait un très bon kickboxing en gestion de combat très bonne lutte très bon sol pour moi aussi c'est pour ça que je regrette de ne pas avoir revu ce combat là effectivement et même finalement les combattants ils ne se livrent pas parce qu'eux-mêmes sont au courant de ça donc ils ne veulent pas non plus se cramer et s'exposer donc les combats ils ne sont pas ultra engagés ils sont beaucoup dans la gestion il n'y a aucun intérêt pour l'UFC finalement de faire ça mais encore une fois c'est pour ça tu vois Dana White il se plaint il est là oui le jugement oui les combats oui ceci oui cela mais en même temps attends en fait ce que je ne comprends pas c'est que tu es autant un bon matchmaker et un bon gestionnaire d'entreprise et tu sais faire du business et à la fois tu laisses encore des aberrations comme ça et après tu viens de plaindre mais en même temps tu crois que les combattants c'est quoi ? tu crois qu'ils sont surhumains ou quoi ? il y a juste une réalité c'est que tu es dans un endroit hostile qui n'est pas propice à ce type d'événement bon ben voilà il faut l'accepter il faut l'accepter tu vois c'est comme ça en fait tu sais que quand tu es dans un endroit comme ça ton UFC il sera il sera moins bon tu le sais de base il sera moins bon ça en plus avec des jugements des jugements bizarres tu vois qu'il y a eu bah derrière derrière effectivement effectivement il n'y a pas de plainte ça fait un UFC qui potentiellement peut être meilleur que ça et encore il y a de la chance parce qu'il a quand même bien fini enfin tu vois il n'était pas si nul que ça cet UFC franchement les combats étaient plutôt pas mal à part le come and even qui était une purge absolue le reste ça va on s'en sort pas mal tu vois on a connu bien mais bon on aurait pu avoir mieux peut-être on aurait peut-être pu avoir mieux ouais mais ça ça changera pas ils ont un public ils veulent satisfaire tout le monde c'est comme ça ouais 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 non mais je suis d'accord je suis d'accord mais bon derrière tu te plains pas tu l'acceptes ouais ou alors tu mets des mecs qui ont 5 poumons tu vois tu mets Max Holloway tu mets Merab tu mets tous les mecs qui ont le plus gros cardio du roster et puis ça leur fera avoir un cardio de mec normal ouais voilà c'est ça et voilà ça met tout le monde sur un pied d'égalité dans ce sens là ok ouais tu sors les Diaz tu sors tu sors comment effectivement tu mets Holloway tu mets Merab les Diaz à l'époque pareil avec merde tu vois aussi qui avait un sacré cardio qui faisait du marathon aussi lui enfin de l'ultra marathon ouais vu sa dernière performance à Cane Grassy j'ai pas envie de le voir ni à le Sotlady City ni à l'heure nulle part nulle part on est d'accord bon je crois qu'on a fait le tour de cette UFC ouais ouais donc bah écoutez likez, commentez, partagez cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast on a le lien Tipeee en description pour ceux qui sont intéressés et puis et puis voilà il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez allez salut 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 Sous-titrage ST' 501